Donc bonjour, du coup pour commencer, pour me présenter un petit peu, je viens effectivement d'un laboratoire de physique, j'ai fait ma thèse en physique, mais depuis 4-5 ans, je travaille sur l'enseignement des sciences et l'enseignement de la physique en particulier, et en particulier l'utilisation des instruments de mesure. Et à côté de ça, je suis présidente d'une association de recherche participative, et du coup, ça m'a donné l'occasion assez naturellement de lier ces deux aspects et de vous proposer une présentation sur l'utilisation des instruments de mesure et sur les difficultés qu'on en connaît de manière classique dans les sciences physiques et qu'on va retrouver évidemment dans le monde du cheval aussi. Je voulais revenir juste un pas en arrière de pourquoi est-ce qu'on fait des mesures. On fait des mesures, vous vous en doutez, pour objectiver, parce que si on parle de manière subjective en disant il faisait plutôt froid, moi j'ai pas eu froid, on va apprendre quelque chose de très simple qui est un thermomètre pour quantifier les observations. Et du coup, cette nécessité de quantification, elle est évidemment présente depuis très longtemps dans les laboratoires, et ce qui est nouveau aujourd'hui, et c'est ce qui a été présenté en introduction et dans la conférence précédente, c'est une démocratisation de ces outils de mesure qui sortent des laboratoires. Alors je vais pas du tout reprendre, puisque ça a été finalement l'objet de la présentation précédente, l'ensemble des capteurs et des types de choses que l'on mesure. Juste en introduction de la précédente conférence, il avait été dit la notion d'objet connecté avec le rapport avec les TIS par rapport aux capteurs, et du coup c'est vrai qu'il y a les deux, on peut avoir des fois où on va récupérer les données brutes, et des fois où on va récupérer des données une fois qu'elles ont été traitées, et du coup on a ces deux types d'appareils. Donc voilà, tout ça, les capteurs de pression, vous en avez un petit peu entendu parler. Du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de promesses ? Pareil, ça a été dit un petit peu en introduction, c'est vrai que ça sort des laboratoires, on a des professionnels, j'entends par là, non-chercheurs et des amateurs qui s'équipent, et on a de nombreuses données générées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, à chaque fois, enfin dans les médias, etc., on parle énormément du big data et de cet grand nombre de données générées qui vont peut-être amener à un grand nombre de nouvelles connaissances. Et quelles utilisations sont possibles ? Pareil, ce qui a déjà été dit, c'est les utilisations pour l'utilisateur, améliorer le bien-être et l'entraînement de ses chevaux, développer une pratique basée sur la preuve, ce qu'on va appeler en anglais « evidence-based practice ». Et puis, pour la recherche, on a au moins deux champs. Une idée de l'analyse des données, alors ce que j'appelle « sauvage », c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été faites dans le cadre d'un protocole, mais toutes les données qui sont récupérées par l'ensemble des objets connectés créent un grand nombre de données sur lesquelles on peut imaginer travailler. Et puis aussi, ces objets qui sont dans un grand nombre d'endroits disséminés hors des laboratoires ouvrent la porte à des mesures qu'on ne pouvait pas faire avec autant de monde. Et donc, des projets de recherche un peu plus participatives. Mais ça, ce sont des promesses sous condition. Pourquoi ? Parce que d'une utilisation a priori facile avec des interfaces plutôt conviviales, on a quand même beaucoup de difficultés cachées. Et donc, la suite de l'exposé voudrait vous amener à réfléchir sur la question à se poser systématiquement, qui est la confiance que je vais pouvoir accorder à une mesure et donc, quelque part, la question de sa précision et aussi, comme il a été précisé, de sa justesse. Est-ce qu'on mesure bien la chose que l'on imagine être en train de mesurer ? Connaître la précision de sa mesure, pourquoi ? Parce que quand vous faites des mesures, vous les faites parce que vous souhaitez les comparer à autre chose. Si vous êtes en train de mesurer la taille, vous êtes en train de faire des mesures de croissance et vous voulez savoir si ça grandit, vous voulez donc que les deux mesures soient suffisamment précises pour pouvoir conclure. Si vous mesurez des temps, vous voulez que la précision de votre appareil vous permette de dire qui était le premier. Et pour faire ça, pour connaître, pour comparer deux valeurs, il va être nécessaire, en fait, de connaître l'incertitude, autrement dit l'erreur possible sur ces mesures. Si on avait mesuré 8,2 et 9,5, par exemple, vous voyez que dans la situation B, où le petit segment correspond à l'incertitude qu'on a sur la mesure, il va être possible de conclure que les deux mesures sont différentes, alors que dans le cas C, où les incertitudes sont beaucoup plus grandes, par exemple, parce qu'on n'a pas utilisé le même type d'instrument de mesure, c'est pas pareil de mesurer avec une règle, par exemple, un double décimètre et vous répétez la mesure par rapport à prendre un mètre ruban, vous imaginez bien, et là, on ne pourrait pas conclure. Donc, le matériel grand public, et c'est ce qui a été évoqué en introduction, alors, je le mets un peu par opposition à un matériel médical, le médical est entre guillemets, parce que je ne pense pas que l'appellation soit vraiment celle-là, mais en tout cas d'un matériel qui aurait été testé scientifiquement et qui nous donne des indications dont on sait qu'elles correspondent à ce qu'on veut mesurer, à la bonne grandeur, avec un erreur qui soit raisonnable pour l'usage souhaité. Par opposition à un matériel non médical, où souvent l'information vient après un calcul, après le fameux algorithme, et dont on ne sait pas vraiment, ça n'a pas toujours été vérifié. Je vous ai pris deux exemples qui viennent du monde humain, dans le sens où des capteurs pour les humains. Des études ont montré, par exemple, que sur les podomètres, ce qui compte le nombre de pas et les applications qui permettent de faire ça, on peut avoir, entre plusieurs podomètres, jusqu'à au moins 30% d'erreurs sur le nombre de pas affichés. Pour des cardiofréquence-mètres au poignet, ceux qui mesurent par optique, selon les conditions utilisées, on peut arriver jusqu'à 50% d'erreurs. Et du coup, vous allez avoir quelque chose qui va vous dire 64 battements par minute, mais en fait, ça veut dire que c'est entre 30 et 90. Donc, il est important de se poser la question du matériel qu'on utilise, et ce n'est pas parce qu'on a un certain nombre de chiffres indiqués sur l'écran que tous ces chiffres, on peut leur faire confiance de la même manière. Donc, le conseil qui va lier à ça, c'est de se référer soit à des protocoles, soit évidemment de réaliser des tests soi-même. Alors, je voulais vous prendre un exemple de mesures qu'on a réalisées dans le cadre de notre association, où on voulait mesurer les distances parcourues par des chevaux pendant 24 heures, et on a du coup équipé des chevaux de GPS avec une batterie. Et donc, on s'est confronté, en fait, à l'ensemble des problèmes liés à l'utilisation d'instruments de mesure. Et pour un petit peu poser la problématique, supposons que... Donc, on met les GPS, on enregistre 24 heures de mesure, on obtient une distance, et quand vous obtenez la distance, elle est donnée par le logiciel avec un très grand nombre de chiffres significatifs. Ce qu'on appelle les chiffres significatifs, c'est le nombre de... les 2, 5, 3, enfin, tous ces nombres-là. Et deux questions qu'on peut se poser. On peut se poser la question de savoir si, par exemple, là, dans notre exemple, Kenzo et Darissim ont couru une distance plus grande l'un que l'autre. Est-ce que la précision de mon appareil de mesure me permet de conclure ça ? Et ça, c'est regarder quelque part dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais on peut aussi se poser la question qui est de généraliser et de se demander, dans le futur, si, par exemple, ils étaient dans des hébergements différents, est-ce que, si je mets un cheval dans le pré d'audace, de la jumeau audace, est-ce qu'il a plus de chances de parcourir une plus grande distance que l'autre ? Et donc, pour toutes ces questions-là, il va falloir qu'on s'intéresse aux incertitudes de nos mesures. Alors, petit rappel, les incertitudes liées à l'instrument de mesure, on va en général en donner deux, on va en distinguer deux. Une erreur systématique qui est le fait qu'on mesure quelque chose de systématiquement différent. Vous imaginez faire une mesure avec une règle, si votre double décimètre, il est un peu trop grand. Toutes vos mesures seront affectées de la même manière par l'erreur. Et une erreur statistique qui est que, en fait, vous vous êtes un peu trompé de façon différente d'une fois sur l'autre. Dans le cas des GPS, c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé au début, mais je vous ai dit de retourner vers les protocoles. Dans la bibliographie, il y a effectivement des discussions sur l'utilisation de ce type de matériel. La chose que l'on fait, c'est qu'on accroche le GPS à un piquet, donc il ne bouge pas beaucoup, et on enregistre sa position au cours du temps, et on en regarde la distance parcourue. Ce que vous avez là sur le graphe, c'est à gauche la distance, à droite le temps. La conclusion, c'est que si vous utilisez un GPS relativement bas de gamme, autour d'une trentaine d'euros, vous allez avoir des capteurs qui vous indiquent, en étant accroché à un piquet, avoir parcouru globalement 2,5 km. Si vous êtes sur des GPS de plus haut de gamme, vous allez, c'est ce qu'on a utilisé, avoir de l'ordre de 500 m. Ça paraît du coup de la mauvaise qualité, mais tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Je veux dire, si vous êtes en train, dans une voiture, de mesurer un déplacement de 100 km, finalement, 2 km, c'est peut-être pas beaucoup. Mais pour ce que nous, on voulait faire, c'était un peu beaucoup. Donc ça, c'est une erreur systématique. La conclusion sur ça, c'est que cette erreur systématique, elle va pas mal dépendre de l'instrument de mesure que vous utilisez, et que du coup, il faut éviter de comparer des mesures qui sont réalisées avec des appareils différents, à moins que vous n'ayez vraiment regardé quelles sont les erreurs systématiques associées à ces appareils. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une erreur aléatoire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on... C'est toujours la même chose, on accroche notre GPS à un piquet. Les traces un peu là... Oh, pardon, c'est en arrière. Ce qu'on voit là, les traces, chaque couleur, c'est un certain nombre d'heures d'enregistrements. Vous voyez, c'est le piquet immobile qui bouge. Vous répétez plusieurs fois la mesure, et du coup, vous allez obtenir... Donc là, on n'avait pas fait systématiquement 24 heures, c'était un premier essai. On ramène à 24 heures, et vous allez avoir, entre, je crois, ces 370 et 690 mètres, ramenés à 24 heures. Et donc, cette variation, on a en gros un écart mat de 300 mètres par jour, qui va être plus ou moins autour de l'erreur statique, pas de l'erreur systématique. On a parlé des conditions d'utilisation de l'instrument de mesure. Dans la présentation précédente, il était parlé des GPS qui étaient difficiles à utiliser quand c'est couvert. Là, on avait un cas d'un cheval qui était hébergé dans une stabulation où il pouvait complètement rentrer. Donc, quand il est dans la stabulation, le GPS, donc le récepteur, ne capte plus le signal des satellites. Mais, comme la plupart de ces objets, il vous dit quand même quelque chose, même quand il ne sait pas. Et donc, on a un cheval qui est allé visiter l'église, qui est allé faire beaucoup de choses pendant une journée, parce qu'on était hors des conditions. Et c'est là où c'est important d'avoir accès au signal de départ, et pas juste à la grandeur distance parcourue. Parce que si on n'avait pas été regarder le signal, si on avait eu uniquement la valeur finale, on ne se serait pas rendu compte de cette petite blague. Donc, on a parlé de l'instrument de mesure. J'ai beaucoup parlé de ça, parce qu'en physique, c'est souvent notre principal coupable. Mais, dans les mesures sur le vivant, on a aussi, on a sur du coup, quelque chose qui varie beaucoup. Et donc, la variabilité va être quelque chose de très important. Et on va parler de la variabilité sur un même cheval, la variabilité intra-individuelle, et de la variabilité entre plusieurs chevaux. Là, je vous prends deux exemples dans ce que l'on a fait. Un même cheval, trois jours d'affilée, qui ne parcourt pas la même distance. Ce qu'on a mesuré, nous, sur certains chevaux, c'était 200 mètres d'écart à peine, enfin, des réels métronomes. Et puis, des chevaux qui, pour le coup, allaient jusqu'à 4, 5 kilomètres d'écart d'un jour sur l'autre. Donc, encore une fois, ça nous dit que, si on veut savoir, avoir une idée de la distance parcourue, il est nécessaire de répéter la mesure. Et puis, la question qui était posée, c'était de regarder la dépendance liée au type d'hébergement. Et ce qu'on voit, c'est qu'un facteur très important, c'est que d'un cheval à l'autre, dans un même hébergement, évidemment, on a une relativement grosse variation. Pour conclure sur cet exemple, on avait donc une erreur systématique avec nos GPS de l'ordre de 500 mètres, qui ne nous dérange pas, parce que tous les chevaux étaient mesurés avec le même appareil. Donc, en gros, il y avait tous la même erreur systématique. Par contre, ce serait à prendre en compte si on comparait à d'autres types d'instruments de mesure. Une erreur statistique, on a dit qu'on avait 300 mètres d'écart max, donc on peut se faire un plus ou moins 150. Une variabilité intra-individu qui fait que, du coup, certains 200 mètres, certains 5 kilomètres, donc sans avoir répété la mesure, c'est dur de savoir ce que c'est. Et puis, si ça nous intéresse, si on veut s'intéresser à la variable près, du coup, il faut regarder la variabilité inter-individuelle. La première conclusion, et qui pour moi, en tant que prof de physique, est la plus importante, c'est que tous ces chiffres significatifs, ils ne veulent rien dire. Et que, d'ailleurs, dans le monde du cheval, on voit vraiment souvent des publications avec beaucoup de chiffres significatifs qui ne veulent pas dire grand-chose. Et donc, ça paraîtrait plus raisonnable de l'écrire comme ça. Ce qu'il faut retenir pour moi, en généralisant et en s'extrayant du cas des GPS, qui était vraiment juste un exemple d'illustration, ce qui est à faire, soit utiliser du matériel certifié ou qui a été testé ou qui a été validé en particulier, ou bien se référer à un matériel qui n'est pas validé, mais dont on connaît un protocole ou dont on a vu dans un article, parce que les autres chercheurs, enfin, les chercheurs qui utilisent un matériel commencent souvent par ça et commencent par se casser les dents. Et puis, la troisième point, le point, nos étudiants en physique ne le font pas, donc on le répète et on le re-répète, il faut répéter les mesures pour se rendre compte de la variabilité. Ne pas faire, comparer des mesures réalisées avec deux appareils différents, et croire à tous les chiffres donnés par un instrument de mesure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada